Trois ministres en visite ce lundi dans les Yvelines, Marisol Touraine, Michel Delonnet et Benoît Hamon se sont rendus à la verrière pour signer une convention pour le recrutement de 1500 emplois d'avenir. Le gouvernement et la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratif s'associent pour l'emploi des jeunes. Six jeunes brancardiers sont recrutés en emploi d'avenir. Ils ont officiellement signé leur contrat sous le regard de leurs tuteurs et des ministres présents depuis cet établissement yvelinois. Une visite suivie par Raphaël Lacrouz et Najat Benarabat. Trois ministres ont fait le déplacement pour signer six contrats d'avenir. Un symbole de l'engagement du gouvernement dans cette action. Autre symbole, celui donné par Benoît Hamon pour défendre l'importance du métier de brancardier. Cette expérience je l'ai vécue pour ma petite fille de deux ans qui un jour devait subir une opération et une opération avec anesthésie générale et elle vivait ce moment-là très mal, elle pleurait beaucoup. Le seul qui a réussi à comprendre ce que voulait ma petite fille et qui a compris ce qu'était ce métier-là de brancardier, qui ne consiste pas juste à pousser un lit à roulette, c'est ce brancardier à travers des gestes simples qui sont ceux qui consistent à rassurer une personne vulnérable. Un message bien reçu par les jeunes signataires. Sylvain Albeau vient de Montigny-le-Bretonneux. Grâce à ce contrat d'avenir, il souhaite finir sa formation pour devenir AMP, aide médico-psychologique. C'est le contact avec les gens, puis le fait de se sentir utile, l'anecdote qu'il a dite tout à l'heure, monsieur le ministre, ça m'a fait penser justement à mon ancien travail, parce que comme je travaillais au bloc, j'ai vécu souvent ce genre de situation où les patients arrivent un peu stressés, et puis on voit que quand ils arrivent au bloc, ils sont complètement détendus, donc on se sent un petit peu, on sait que c'est grâce à nous, donc ça fait plaisir. La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée s'est engagée à signer 1 500 contrats de ce type d'ici à 2014. On les yveline, on est sur des chiffres, on est évidemment plusieurs centaines, on doit être autour de 700 emplois d'avenir, mais on voit qu'il y a des grandes signatures en ce moment de convention et qui montrent qu'on suit l'objectif qu'on s'était fixé de 100 000 emplois avant la fin de l'année. Une progression que confirme la ministre de la Santé. Il y a plus de 50 000 emplois d'avenir d'ores et déjà signés, 52 000 fin août et fin juillet, il y avait 11 000 emplois d'avenir signés dans les trois secteurs de la santé, du médico-social et du social. C'est donc une part très significative qui représente même près du tiers des emplois signés si l'on exclut l'éducation nationale. Ces six nouveaux brancardiers s'engagent ainsi pour un contrat de trois ans payé au SMIC, mais sans garantie d'embauche à la sortie, sinon celle d'obtenir un diplôme.